Salut les amis, alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler de mes 3 défis. Et oui, rien que ça, et en plus j'ai décidé de les mettre en application déjà il y a une semaine. Alors je sais que la plupart des gens ont attendu le 1er janvier, ou vont même attendre demain en fait la rentrée pour les bonnes résolutions, qui pour la plupart d'ailleurs ne tiendront pas plus d'un mois, mais franchement je pense pas que ce soit la bonne méthode. En fait je pense au contraire que c'est juste une façon de se donner une excuse pour repousser à plus tard, parce qu'on aimerait vraiment, mais qu'on n'a pas encore le courage de faire. En fait, moi lorsque j'ai arrêté de fumer, j'avais un bar dans lequel on fumait encore, donc dans les établissements publics à ce moment-là on fumait encore. Mon vigile, alors que je jouais tranquillement à Jungle Speed avec un client, il venait vers moi, il m'a dit écoute viens on arrête de fumer. Je lui dis bah ok vas-y on commence lundi. Il m'a dit ah non non, on commence maintenant, en fait tu termines ta clope, et le premier qui retouche une cigarette perd un resto à l'autre. Et moi comme j'aime les défis à la con, j'ai dit oui. Et je n'ai plus jamais touché une cigarette pendant 8 ans. En fait, évidemment j'avais envie d'arrêter, sinon ça n'aurait pas fonctionné, c'est logique. Mais c'est juste que j'avais pris une décision ferme à un moment donné. Si j'avais attendu le lundi, j'aurais sans doute trouvé un million d'excuses pour ne pas tenir ce pari. C'est pas le moment, le bar va pas vraiment fort, c'est pas moi qui ai décidé, je fume pas beaucoup donc c'est pas grave. J'arrêterai quand je reprendrai le sport, ça c'était vraiment mon excuse préférée. Bref, j'aurais sans doute pas tenu ce pari, et certainement que lui non plus. Et si j'ai tenu ce pari, c'est parce que vraiment j'ai pris cette décision ferme et immédiate, et surtout que je l'ai rendue publique. Du coup, c'est un petit peu ce que j'ai fait la semaine dernière, et aujourd'hui je le rends public. Alors voici mes trois défis. Ce sont trois choses que je remets à plus tard depuis des années. Alors il est vraiment temps que ça cesse, et pour ça, je fais appliquer le principe de l'effet cumulé. Premier défi, il concerne la musique. En fait, j'ai eu la chance de commencer le piano quand j'avais 4 ans. Notre voisin du dessus jouait du piano, et je suis tombée vraiment sous le charme de cet instrument. Mes parents m'ont emmenée voir une prof de piano, et comme j'étais ultra motivée, elle a accepté de me donner des cours. Ensuite, j'ai commencé la guitare vers 16-17 ans, je crois lorsque j'ai passé le BAFA, parce que je devais trouver cool de pouvoir emmener ma guitare partout, et chanter des chansons avec le diapason rouge en colo. Malheureusement, j'ai fait qu'arrêter et reprendre, et forcément, j'ai jamais progressé. Alors qu'à aujourd'hui, j'ai bien d'avoir 44 ans, je pourrais vraiment avoir un niveau de fou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai toujours mis mon business au centre de ma vie, et j'ai laissé mes passions de côté, en me disant, on verra plus tard. D'autre part, j'ai appris à les départitions, mais ça permet... Comment dire ? J'ai pas appris les règles de composition, donc je peux pas jouer en groupe, et c'est vraiment ce que j'aurais envie de faire. En gros, la musique, c'est un peu comme avec les chevaux. J'ai un galopset, j'ai fait de la compétition au complet pendant plusieurs années en club, mais lorsque j'ai eu des jeunes chevaux chez moi, j'ai vite compris que je savais rien des chevaux, et que j'avais tout à apprendre. En gros, je savais monter, alors vraiment n'importe quel cheval, mais monter et connaître les chevaux, c'est deux choses totalement différentes. Il faut se dire qu'avec la musique, c'est exactement pareil, en fait. Savoir jouer d'un instrument en lisant des partitions, quel que soit le niveau, ça veut absolument pas dire qu'on connaît la musique. Et en tout cas, ça permet pas de jouer en groupe, d'improviser ou de faire des solos. C'est surtout ça qui m'intéresse, en fait. Donc ça, c'est mon défi, jouer la guitare tous les jours, même si c'est que 5 minutes, quand vraiment je manque de temps, mais déjà avec le meilleur prof qui soit et qui lui n'a jamais pris de cours, du coup, c'est un petit peu son défi à lui aussi. Ah, on va pas se sentir. Mon second défi, ça concerne la photo. En fait, lorsque j'étais au lycée, je voulais faire du cinéma, de la photo et de la vidéo. D'ailleurs, j'avais écrit et tourné un film avec des amis. D'ailleurs, je suis retombée sur les rushs il y a pas très longtemps, je les ai fait remettre sur un CD, enfin sur un DVD. Bon, malheureusement, pour ça, il fallait un super dossier scolaire et de l'argent, et puis du coup, manque de bol, j'avais ni l'un ni l'autre. Du coup, je me suis retrouvée en fac de droit. Bon, et la suite, on la connaît. Quand je me suis mariée, en cadeau de mariage, j'ai demandé, devenez quoi ? Un appareil photo. J'ai eu les premières caméras, vous savez, il est énorme. J'ai eu un manitoscope avec une table de montage intégrée. Lorsque j'ai eu mon magasin, j'ai réalisé des vidéos à mettre sur les télé-hocas. Ça, j'en ai encore sur un disque dur, ce qui fait mourir de rire mon fils. Ensuite, j'ai fait des vidéos pour les séminaires de marketing relationnel. Et oui, c'est vrai que depuis que mon fils est vidéaste, je fais plus rien en fait. Je m'en pose vraiment sur lui. En revanche, même si j'ai des milliers de photos un petit peu partout, je ne m'y suis jamais vraiment mise en fait. Pourtant, j'ai acheté une formation de photo il y a presque 10 ans. Si ce démarque 2, il y a deux ans, qui sert à mon fils comme second caméra et à ma fille pour ses shootings. Bon, j'ai quand même réalisé pas mal de vidéos de formation avec, tout le réglé par mon fils, bien évidemment, mais la photo, toujours pas. Alors après, il faut dire qu'il est tellement lourd que pour l'emmener en voyage, c'est pas vraiment l'idéal. Du coup, je viens d'opter pour le Sony A6300 pour l'emmener absolument partout. Troisième et dernier défi et non le moindre. Après, on va dire 21 ans d'entrepreneuriat dans différents domaines, grande distribution, bar, boutique de fringues, salle de fitness, marketing relationnel, coaching, formation. Il y a presque 14 ans de business en ligne. Je pense que j'ai dépensé également pas loin de 50 000 euros en formation, notamment en marketing digital. Mes amis me demandent pourquoi. je n'ai toujours pas mis en ligne un programme complet de formation et d'accompagnement pour la création d'un business en ligne pour devenir, comme moi, digital nomade. Donc, c'est mon défi pour 2021. Continuer, bien entendu, à accompagner mes partenaires et développer mon activité de marketing relationnel dans le domaine du voyage parce que c'est mes deux passions et que je reste convaincue que c'est vraiment la meilleure école pour devenir entrepreneur, mais en parallèle, monter mon programme de développement de business en ligne. Donc, ce programme s'appellera Naturellement, GlobeWorker. Il va s'adresser à ceux qui, comme moi, soient être libres de gérer leur temps et leur lieu de travail pour se créer le style de vie qui leur ressemble. Voilà, vous connaissez mes trois défis. Je ne connais pas les vôtres, mais je serai ravie de les connaître si vous voulez bien les mettre en dessous de la vidéo. et moi, ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai régulièrement sur cette... ici. Tout simplement pour partager des astuces d'entrepreneurs tout comme des astuces de voyageurs et partager vraiment mes passions quant à mes défis. Je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai progressé. Voilà, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de continuer à appliquer l'effet de l'écu fait cumuler et ça, enfin, le principe de l'effet cumuler et c'est aussi ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo parce que je pense que si vous aussi, vous avez des défis à vous lancer, commencez par faire une petite chose tous les jours qui vous rapproche de votre objectif. N'attendez pas que ce soit le bon moment, n'attendez pas d'avoir le temps pour ça parce que ça n'arrivera jamais jusqu'à ce que vous preniez une décision. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021 et je vous dis à très bientôt. Ciao !